Amis de la masse, bonjour, encore une actualité malheureuse dans le monde du bodybuilding. Aujourd'hui on va parler du caillot de sang qui a conduit Guy Cisternino, un bodybuilder aux urgences génériques. Récemment on a pu voir sur Instagram et sur les divers forums et sites de musculation une actualité, celle de Guy Cisternino. C'est un bodybuilder professionnel qui est âgé d'une trentaine d'années, assez connu, je crois qu'il a plus de 300 000 followers sur Instagram, qui nous raconte son expérience, qu'on va détailler, qui finalement a conduit au diagnostic de caillot dans le sang. En gros, un caillot de sang s'est formé au niveau de ses jambes. Aujourd'hui on va essayer d'expliquer ce que c'est comme problème, on appelle ça une flébite, pour donner des informations aux personnes qui postent des commentaires en disant « Mais qu'est-ce que c'est ? Je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a des facteurs favorisants ? Est-ce que c'est le dopage ? Est-ce que c'est le coronavirus comme il l'a dit ? » En tout cas, essayez de démystifier un petit peu tout ça, et un peu plus que ça aussi, pour que tous les pratiquants puissent en retenir les leçons, puisque c'est ça qui est important. Pas forcément si vous avez une flébite, ça s'en fiche un petit peu, mais si vous avez des douleurs, vous allez voir, je vais vous donner quelques conseils, en fait, pour essayer d'avoir les bons réflexes, et pas faire comme il l'a fait lui, où finalement il a eu trois semaines de retard diagnostique. Donc première partie, on va détailler son histoire juste pour résumer. Deuxièmement, on va expliquer ce que c'est la flébite, les facteurs favorisants, comment ça soit, et en gros, qu'est-ce qui lui est arrivé. Et troisièmement, du coup, ce sera les conseils pratiques, et en gros, qu'est-ce que vous devez faire si la même chose, alors pas forcément une flébite, mais si vous avez des douleurs, en tout cas, quels sont les conseils attirés de son expérience. Alors premièrement, son histoire, si on la résume, elle est finalement assez simple. En gros, il nous raconte, il me dit « Voilà, j'ai fait une grosse séance il y a trois semaines, et puis je suis rentré chez moi, je suis sorti de la voiture, et puis j'ai commencé à avoir des grosses douleurs au niveau du mollet. Et au début, il se dit « J'ai cru que c'était une crampe », ce qui est assez logique. On se dit « Voilà, j'ai mal au mollet, ça fait mal, ça tire, ça peut être une crampe. » Sauf que la crampe, normalement, en quelques secondes, en une minute ou deux minutes au maximum, s'est passée. Si la douleur dure plus longtemps, il faut se dire que ce n'est pas une crampe, et que ça peut être quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Donc là aussi, bon réflexe, il se dit « Peut-être que je me suis fait une déchirure au niveau du mollet. » Alors on y reviendra, c'est assez peu probable de se faire une déchirure en sortant de la voiture, mais à la limite, pourquoi pas. Donc qu'est-ce qu'il se dit ? Il regarde son mollet, il dit « Bon mince, il est rouge, il a gonflé, il est gros, enfin un triplé de volume peut-être pas en tout cas. » Sinon, ce serait vraiment le secret de la masse pour les mollets. Mais il se dit « Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est bizarre, la douleur ne passe pas. » Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il va voir un professionnel de la santé, je crois qu'il dit que c'est un kiné ou un ostéopathe, qui va lui faire des massages, en gros, pour essayer de détendre son muscle, son mollet. Et voilà, il nous raconte que temporairement, ça le soulage, sauf que le lendemain, les douleurs reviennent, son mollet est toujours aussi gonflé. Donc il reconsulte la même personne, qui va cette fois-ci lui faire une thérapie à base d'ultrasons. En gros, ça essaie de relâcher le muscle par diverses techniques, massages, ultrasons, etc. Et donc là, il dit qu'à nouveau, ça l'a soulagé pour une période de temps assez courte, puisqu'il dit 2-3 jours. Et finalement, il retourne à la salle de sport, il continue de s'entraîner, et il va nous dire qu'il a fait toujours mal, et son mollet est toujours aussi douloureux, au point que ça empire, et que finalement, il consulte aux urgences, quand vraiment, il a des douleurs super importantes, le mollet qui est toujours aussi rouge, toujours aussi gonflé, et qu'apparemment, une personne qui connaîtrait, il aurait dit d'aller aux urgences, parce que ça pouvait être un caillot de sang. Donc il arrive aux urgences, et effectivement, il confirme le diagnostic de caillot de sang, donc ça s'appelle une flébite, je vais détailler juste après ce que c'est, pour ceux qui veulent savoir. Et on le traite, on lui donne des médicaments, et finalement, il peut rentrer à la maison, et reprendre, alors pas tout à fait sa vie normale, mais en tout cas, reprendre une activité, une vie quasiment normale, mis à part le sport, on va encore une fois y revenir. Et la dernière chose importante, c'est que finalement, à posteriori, puisqu'il nous partage son expérience, il avait déjà posté quand il était aux urgences sur son brancard, en fait, en disant, voilà ce qui m'arrive, voilà ce qu'on suspecte. Et forcément, quand il y a un bodybuilder, les gens, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, oui, les produits, les produits. La question, est-ce qu'il a abusé du code Marvel 10, et est-ce qu'il s'est gavé de compléments alimentaires, qui l'ont tellement transformé en bodybuilder massif, que forcément, on sait que les compléments alimentaires, c'est dangereux. Bon, alors blague pour ceux qui n'ont pas compris. Mais voilà, est-ce que c'est ça qui a conduit au fait d'avoir un caillot de sang, ou est-ce que c'est comme il le dit après, le coronavirus ? Eh bien, on va voir ça dans la deuxième partie. Donc la deuxième partie, la flébite, le caillot de sang, dans les jambes, qu'est-ce que c'est ? Si on résume la circulation, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais pour encore une fois la résumer de façon très rapide, le cœur, il pompe du sang, on parle d'artères quand les vaisseaux partent du cœur, puis vont jusqu'en périphérie, donc les artères amènent du sang oxygéné, puis ça passe au niveau un petit peu de tous les organes, le cerveau, les reins, le foie, les muscles, et ensuite, il y a ce qu'on appelle des veines. Les veines, c'est tous les vaisseaux sanguins qui vont ramener le sang pauvre en oxygène au niveau du cœur pour ensuite le réoxygéner et le faire repartir par les artères. Donc la flébite, et c'est ça la différence avec notamment la dernière actualité qui était John Meadows qui avait thrombosé pour le coup, donc lui aussi un caillot de sang, sauf que John Meadows, c'était un infarctus et c'était un caillot de sang qui se trouvait dans les artères. C'est quelque chose de relativement plus grave, enfin moins fréquent non pas forcément, ça dépend, mais c'est quelque chose en général de plus grave parce que quand on bouche une artère qui amène du sang oxygéné à un organe, que ce soit un muscle, on peut boucher l'artère du bras, l'artère de la jambe, une artère au niveau du cerveau, ça donne un accident vasculaire cérébral. Si on bouche une artère du cœur, ça donne un infarctus, en tout cas voilà, c'est quelque chose qui va très très vite, qui donne des symptômes qui sont importants, des grosses douleurs, et surtout il faut agir extrêmement vite, c'est une urgence, parce que, eh bien rapidement, quand les organes n'ont plus d'oxygène, plus de sang, eh bien une nécrose, il meurt. A la différence, les veines, ça ramène le sang désoxygéné, donc pauvre en oxygène, jusqu'au niveau du cœur. Donc ça veut dire que si on bouche une veine, il va y avoir des conséquences, encore une fois, on va détailler juste après, mais c'est un petit peu moins urgent, pas forcément, puisque ça peut donner dans les tableaux graves le décès, comme il le dit, mais on va dire que dans la plupart des cas, c'est un petit peu moins urgent, parce que forcément, il y a moins de conséquences, et il n'y a surtout pas de ce qu'on appelle de l'ischémie. L'ischémie, encore une fois, c'est quand on manque d'oxygène, on manque de sang, dans le cas des veines, il n'y en a pas, puisque l'obstacle, il est après l'organe, en fait. Donc si vous voulez, il y a un petit embouteillage à la sortie, ce qui fait que les veines vont se dilater, il va y avoir, en gros, de l'inflammation, de l'œdème, tout ce qu'on veut, mais il y a moins ce caractère d'urgence. Donc c'est pour ça que lui, il a pu tenir trois semaines. Donc, ce caillot de sang, comment est-ce qu'il se forme ? Eh bien, il y a plusieurs facteurs. Ça s'appelle, pour ceux qui veulent le détail, la triade de Wirschow, qui dit que pour avoir un caillot, une thrombose, en tout cas, il faut une association de trois facteurs, encore une fois, des degrés divers. La vie, c'est toujours une association de facteurs à différents pourcentages, une prédisposition, et quelque chose qui va faire déclencher, précipiter les choses. Donc, premièrement, il faut un état d'hypercoagulabilité. En gros, il faut que le sang soit dans une prédisposition à faire des caillots. Deuxièmement, il faut qu'au niveau de la veine, il y ait une agression, enfin, en tout cas, un traumatisme au niveau de la paroi, qui peut, là aussi, favoriser les caillots de sang. Et enfin, un facteur favorisant, qui peut être, soit, une immobilisation prolongée. En gros, tout ce qui va faire que le sang va stagner au niveau des veines, et comme tout, tout ce qui stagne, ça peut faire des caillots. Alors qu'encore une fois, c'est l'image du ruisseau. Si le ruisseau, il court, il n'y a rien qui stagne, donc forcément, ça circule. Si par contre, vous regardez au niveau du ruisseau, parfois, il y a des espèces de marées stagnantes, parce que, encore une fois, c'est un petit peu isolé du reste, alors il n'y a pas de débit, ou il y a des rochers qui sont au milieu, et on voit que l'eau stagne, donc l'eau, elle devient trouble, et il y a plein de choses qui commencent à se former dedans, de la terre, des amas, des trucs, des feuilles qui caillotent. Enfin, c'est un petit peu la même image, en gros. Voilà, on a une prédisposition à coaguler, et sous certains facteurs, notamment le plus fréquent, encore une fois, c'est l'immobilisation prolongée. C'est pour ça qu'on anticoagule, on fluidifie le sang des patients qui ont des plâtres ou autres qui leur immobilisent, ou même les patients qui sont alités pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines. Si vous laissez un patient qui est dans un lit d'hôpital sans bouger pendant plusieurs jours, vous êtes sûr qu'il va faire des cailloux de sang. Parce qu'en fait, encore une fois, c'est mécanique, quand on marche, on active la circulation veineuse, donc quand on marche, il y a à la fois la gravité, mais il y a aussi le rôle des muscles, et notamment au niveau des membres inférieurs, il faut que le sang puisse remonter des pieds jusqu'au niveau du cœur. Donc ça veut dire qu'en gros, pour moi, il aurait 1m50 à peu près à remonter. À la différence des artères, où il y a une grosse pression, encore une fois, le cœur, il pompe, il pousse avec beaucoup d'énergie, donc les artères, il n'y a pas de souci, le sang, il monte facilement. Mais les veines, c'est l'inverse, il n'y a plus beaucoup de pression, puisque après avoir épuisé l'oxygène, le sang au niveau des organes, les veines ont une faible pression. Si vous regardez les veines périphériques, vous pouvez appuyer dessus, et très facilement, on peut bloquer le retour veineux. C'est pour ça que quand l'infirmière vous fait une prise de sang, elle met un garrot, tout de suite la veine gonfle, parce que vous aurez bloqué la veine, vous aurez fait une pression avec le garrot, qui est supérieure à la pression au niveau de la veine. C'est très facile à faire, parce qu'elle est faible. Encore une fois, si vous laissez votre bras pendre, vos veines vont un petit peu se dilater, parce qu'encore une fois, il y a la pression, la gravité, qui fait que le sang va avoir plus de mal à remonter. C'est aussi pour ça que les varices, c'est la dilatation des veines, ça survient principalement, quasiment tout le temps, au niveau des membres inférieurs, des jambes. Quand vous voyez des gens qui ont des veines dilatées au niveau des mollets, encore une fois, les veines tortueuses et dilatées s'appellent des varices, c'est parce que c'est la gravité qui fait justement que les veines vont se dilater, et chez certaines personnes prédisposées, ça va créer des varices. Donc, encore une fois, la gravité diminue. Mais quand on fait du sport, quand on marche, les mollets vont se contracter, et en se contractant, ils vont pousser sur les veines progressivement, et donc ils vont favoriser le retour au niveau de la circulation, au niveau du cœur. Donc, quand on est allongé, ça va faire de la coagulation par justement une diminution de la circulation veineuse. C'est assez facile à comprendre. Donc ça, ce sont des facteurs favorisants. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Et donc, sous l'action de ces différents facteurs, un caillot de sang va se former au niveau des jambes. Jusque-là, il n'y a pas tellement de conséquences. Il y a quand même des signes cliniques. Encore une fois, il y a de l'inflammation qui se crée. Donc le mollet va devenir inflammatoire, va devenir rouge, il va faire mal, et il va gonfler. C'est ce qu'il décrit. Jusque-là, on peut se dire que ce n'est pas très grave. Alors effectivement, il y a moins de conséquences quand c'est au niveau de la jambe que quand c'est dans une autre veine, notamment au niveau du cerveau. On peut boucher une veine du cerveau. C'est beaucoup plus grave que de boucher une veine au niveau de la jambe. Mais qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Le risque, en fait, de la flébite, parce qu'il dit, ouais, j'aurais pu mourir, j'aurais pu faire de l'épilepsie, j'aurais pu convulser. Alors ce n'est pas tout à fait vrai. Oui et non. En fait, ce qui se passe le plus souvent, quand les flébites, quand les caillots de sang dans les jambes sont négligés, la conséquence la plus grave, c'est l'embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire, ça veut dire que ce caillot de sang qui est au niveau de la jambe, premièrement, il va s'étendre. Ça veut dire qu'il va continuer d'augmenter de taille. Et à un moment, il peut, en fait, sous l'action de la gravité, sous l'action de beaucoup de choses, se détacher et revenir, migrer progressivement jusqu'au niveau du cœur. Et quand il va arriver au niveau du cœur, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il va arriver dans la circulation pulmonaire. Alors j'explique un tout petit peu. Encore une fois, les veines reviennent au cœur droit. Le cœur droit, il reçoit le sang désoxygéné et il l'envoie au niveau des poumons pour aller s'oxygéner par le biais de l'artère pulmonaire. Donc ce caillot de sang, il va suivre cette circulation. Donc veine, cœur droit, artère pulmonaire. Sauf qu'à un moment donné, dans l'artère pulmonaire, ça va se rétrécir parce que toute la circulation est faite comme ça. Il y a des gros vaisseaux, puis des vaisseaux un peu plus petits. Et puis à la fin, on arrive au capillaire. Donc à un moment, c'est une histoire mécanique. Le caillot, il a une certaine taille. Il va traverser dans les artères. Et puis quand la taille de l'artère va devenir trop petite pour qu'il passe, qu'est-ce qui se passe ? Il se bouche. Et quand il se bouche, qu'est-ce qui se passe ? Le sang ne circule plus, donc ça fait des problèmes respiratoires parce qu'en gros, il y a une partie du poumon qui est moins bien perfusée. Donc il ne va pas s'oxygéner. Le sang ne va pas s'oxygéner si le caillot de sang bouche. Mais dans les formes les plus graves, si le caillot commence à être obstructif et à boucher la totalité de l'artère pulmonaire, en gros, le cœur va pomper. Sauf qu'il y a un obstacle à la sortie. C'est comme si le tuyau d'arrosage t'appuie dessus. Qu'est-ce qui se passe ? Il se dilate. Et à un moment, il explose. Ce n'est pas tout à fait ce qui se passe au niveau du cœur. Mais en gros, à un moment donné, s'il y a trop d'obstacles pour le cœur, qu'en gros, le sang ne peut plus sortir du cœur, le cœur, il dit stop et fin. D'abord, il se dilate. Et puis à un moment, il dit, oh les gars, moi j'en ai marre, j'ai fait mon boulot. Salut. Et puis, pouf, c'est le tracé plat. Les patients, qu'est-ce qui se passe ? Ils meurent d'un seul coup. Parce qu'en fait, le cœur s'arrête. Le cœur, il se met sur off. Il dit, bon, je ne peux plus rien faire. Au revoir. Donc effectivement, avec une flébite, ça peut partir de là. On peut mourir. Donc jusque-là, il a raison. La seule chose qu'il dit, c'est quand il dit, j'aurais pu faire un AVC, ou en gros, le caillot de sang, il aurait pu partir n'importe où. Ce n'est pas tout à fait vrai, dans le sens où en fait, le caillot de sang, il s'arrête dans la circulation pulmonaire. Donc en fait, le plus loin où il peut aller, c'est en gros l'artère pulmonaire, les petites artères éventuellement s'il est petit. Mais dans tous les cas, il ne passera pas dans le cœur gauche, puisqu'il sera arrêté au niveau des poumons. Donc il ne peut pas partir au niveau du cerveau, des jambes. Donc en gros, il ne peut pas partir dans ce qu'on appelle la circulation systémique. Donc le seul cas où c'est possible, et c'est pour ça que ce n'est pas tout à fait faux non plus, mais c'est très rare, c'est dans le cadre de ce qu'on appelle un foramen ovale perméable. Alors là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte le foramen ovale perméable ? Foramen, ça veut dire trou, sauf que si on disait le trou ovale, ce serait un petit peu trop simpliste. En médecine, on aime bien mettre des noms compliqués aux choses pour se sentir, je pense, intelligent. Donc le foramen ovale perméable, c'est un trou qui existe chez tout le monde à la naissance, entre en gros le cœur droit et le cœur gauche, sauf que chez 99% des gens, ils se ferment. Mais chez 1% des gens, il y a toujours des gens qui veulent être différents, et bien ils ne se ferment pas. Et ce qui peut se passer, c'est que quand il y a justement un caillot de sang, si ce trou est ouvert, il peut passer du cœur droit vers le cœur gauche et ensuite se faire dégager dans la circulation. Donc chez un faible pourcentage de gens, effectivement, les phlébides peuvent se compliquer d'embolies de caillots de sang qui vont dans les artères, le cerveau, le cœur, etc. Mais c'est très rare. Et le traitement, en quoi il consiste ? Et bien, comme il l'a dit, il faut fluidifier le sang. Alors lui, il parle d'aspirine, ce n'est pas tout à fait vrai, c'est d'autres anticoagulants, mais en gros, c'est des médicaments qui fluidifient le sang pour en fait aller détruire le caillot et permettre la circulation à nouveau. À la fois, ça détruit le caillot et en même temps, ça prévient les récidives, parce que ça veut dire que s'il a eu un caillot de sang, il a un risque d'en refaire. Donc en fait, c'est un traitement qu'il faut poursuivre pendant assez longtemps pour justement éviter qu'il y ait d'autres caillots qui se forment. Parce qu'on sait que si on l'arrête au bout d'une semaine, il y a d'autres caillots qui vont se former. En tout cas, c'est une probabilité assez forte. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'il a fait un caillot de sang ? Alors déjà, tous ceux qui disent les stéroïdes, effectivement, ça peut donner des thromboses artérielles, c'est ce dont on a parlé pour John Meadows, mais dans le cadre des thromboses veineuses, bon, ce n'est pas vraiment décrit. Si ça a participé, en tout cas, on va dire que c'est vraiment un facteur qui est minime. Déjà, on ne sait même pas en plus s'il en prend ou pas. Maintenant, est-ce que c'est le coronavirus ? Alors la réponse est très probablement oui, puisqu'on sait que le coronavirus, une infection à coronavirus, c'est un facteur de risque mais majeur de thrombose et d'hypercoagulabilité. Tous les patients en réanimation, on s'est rendu compte très rapidement que quand ils ne mouraient pas d'infection, enfin de problèmes respiratoires, de détresse respiratoire aiguë, eh bien, ils allaient se compliquer de thrombose et faire des embolies pulmonaires massives et mourir justement de ces caillots de sang. Donc en fait, le coronavirus, effectivement, c'est très probablement ça s'il était porteur qui a favorisé la flébite. Et encore une fois, l'autre chose aussi, c'est le sport. Et ça, c'est important de le préciser, c'est que chez les sportifs, ça peut arriver aussi les flébites. Ce n'est pas très fréquent, mais un effort violent, un traumatisme au niveau des membres inférieurs ou même certains sports, justement comme la musculation avec les manœuvres de Valsalva qui font de l'hyperpression abdominale, ça favorise la stase sanguine puisque quand on pousse, on retient la respiration, on bloque et on pousse, eh bien justement, on va bloquer le retour veineux jusqu'au niveau du cœur en fait, parce que l'hyperpression va comprimer les veines et justement, on va faire de la stase sanguine, c'est-à-dire en gros, on va bloquer le flux sanguin et tout ce qui va être bloqué va stagner et donc va favoriser la coagulation du sang. Donc pour peu qu'il ait fait une grosse séance de jambes, alors il dit que c'était le dos, mais voilà, ça peut justement favoriser. Troisième partie maintenant, quels sont les messages à retenir et à mon sens, peut-être les erreurs qu'il a fait. Premièrement, c'est que je pense tout problème, on va dire, important qui est invalidant, toute douleur, en tout cas tout gonflement, doit vous amener à vous poser la question de qu'est-ce que vous avez. Attention, je pense, aux autodiagnostics, de regarder, voilà, si vous voyez que votre mollet, il a triplé de volume et que vous vous dites, bah, c'est peut-être une crampe, c'est peut-être une déchirure, en fait, vous n'en savez rien, enfin, c'est pas méchant ce que je dis, mais il faut faire très attention aux autodiagnostics. Alors, le plus souvent, vous aurez raison parce que l'argument de fréquence, si on a mal, bah oui, ça peut être souvent une tendinite, une blessure, un traumatisme, un bleu, voilà, jusque-là, il n'y a pas de problème. Sauf que dans un nombre non négligeable de cas, vous allez vous tromper, je dis vous, mais en fait, c'est normal parce que ça nécessite d'avoir des connaissances, des compétences et de faire un diagnostic. Encore une fois, c'est un métier, je ne pourrais pas réparer ma voiture parce que je ne suis pas garagiste et si je commence à le faire, ça va donner n'importe quoi. Alors, peut-être que de temps en temps, si c'est un boulon qui est évidemment desserré, que je le resserre, ça va marcher, mais pour peu que ce ne soit pas ça, je vais faire n'importe quoi. Donc, faites super gaffe et attention aussi aux diagnostics sur Internet. Je suis choqué parce que souvent, des fois, sur les commentaires des vidéos, il y a des mecs qui me racontent leurs problèmes. Alors, en plus, je ne réponds pas parce que je ne peux pas faire de la médecine par commentaire YouTube, c'est n'importe quoi. Et les mecs racontent leurs problèmes et tu te dis, mais à un moment, il faut consulter un médecin. Je veux dire, tu ne peux pas aller sur une vidéo YouTube, lancer une bouteille à la mer et espérer que quelqu'un va te répondre. Enfin, c'est dangereux, c'est ta santé. Donc, si tu as un problème, si ton mollet est triple de volume et que ça ne passe pas tout de suite, il faut consulter aux urgences au moins pour avoir un diagnostic. Après, effectivement, si c'est une tendinite, cool, je veux dire, ça va passer. Et maintenant, ça peut être des choses plus sérieuses. Il y a une autre liste. Enfin, il y a des diagnostics différentiels qui sont plus graves et qui peuvent être dangereux si vous ne faites pas le diagnostic à temps parce qu'encore une fois, ça flébite. Trois semaines après, il a eu de la chance finalement de ne pas avoir de complications parce que s'il avait fait une embolie pulmonaire, potentiellement, alors encore une fois, c'est rare aujourd'hui, c'est très très rare de mourir de ça. Mais il aurait pu avoir des complications plus sérieuses ou être hospitalisé, en tout cas, avoir des problèmes plus graves. Donc, attention aux autodiagnostics et attention à mon pote m'a dit que le gars de la salle a eu aussi une douleur du mollet et lui, c'était une courbature ou une contracture ou tout ce que tu veux. Donc, je dois avoir pareil. Non, encore une fois, ce n'est pas parce que, tu vois, c'est comme quand tu as mal à la tête et tu vas sur Doctissimo et tu tombes sur le mec qui a eu un cancer du cerveau et qui est mort dans d'atroces souffrances et que tu te dis « Merde, j'ai mal à la tête, c'est bon, c'est un cancer ». Non, heureusement, le plus souvent, en fait, les gens se trompent. Donc, attention à la médecine par Internet, à la médecine de vos potes. Et autre chose aussi, c'est avant d'aller voir un kiné ou un ostéopathe, faites attention aussi d'avoir un diagnostic parce que parfois, les diagnostics ne sont pas faits. Notamment, là, on voit que le kiné ou l'ostéo lui a fait des massages, lui a fait des ultrasons et encore une fois, ça ne marche pas. Alors bon, là, encore une fois, ça a bien évolué, mais si c'était quelque chose de plus sérieux et il y a des diagnostics, encore une fois, je vais juste faire une petite parenthèse là-dessus dans une minute et après, on aura fini, qui peuvent être aggravés, encore une fois, par tout ce qui va être ultrasons, manipulation, etc. Si vous avez une fracture au niveau lombaire et pas une herdit discale et que le mec vous manipule et qu'il vous déplace la colonne et qu'il augmente votre fracture, je vous garantis, vous pouvez mal finir. Il y a eu des cas de personnes paralysées, section midulaire, enfin, c'est très rare, heureusement, parce que la nature est bien faite et on est globalement assez résistant, mais faites attention quand même. Et les autres causes de douleur, notamment, on peut en parler chez les sportifs, c'est notamment le syndrome du solaire. En gros, c'est quand vos mollets hypertrophiés, les solaires, les jumeaux, enfin, ce n'est pas les jumeaux, justement, c'est le muscle qui est en dessous, est hypertrophié. Chez certaines personnes avec une variante ou un trajet artériel anormal, le muscle, en fait, peut comprimer l'artère et faire, en fait, une ischémie. Donc là, pour le coup, l'artère se bouge, ça fait un caillot de sang mais dans l'artère et donc votre mollet devient noir, il gonfle et puis il fait très mal et surtout, il meurt et ensuite, c'est l'amputation. Autre chose aussi, c'est qu'il peut y avoir des kystes au niveau des muscles, au niveau de l'articulation, les kystes poplités et ça peut aussi gonfler, être douloureux, être rouge. Parfois, ces kystes peuvent se rompre, donc pareil, ça fait d'un seul coup un gonflement au niveau du mollet et quelque chose qui fait très mal et encore une fois, ça peut être des urgences, un hématome musculaire, si vous rompez, enfin une rupture d'une artère ou d'une veine, ça commence à saigner, pareil, ça peut faire gonfler par un hématome, il y a aussi des ruptures comme il l'a dit, tendineuses ou musculaires, encore une fois, ça c'est assez facile de faire le diagnostic et si vous pensez à une rupture tendineuse mais que votre muscle n'a pas bougé, possible, si elle est partielle ou si c'est un seul déchef mais en général, ça se voit et en général, ça ne part pas tout seul ou alors, encore une fois, des trucs plus graves ça peut arriver, ça peut être grave donc faites super attention au diagnostic et je pense que ce sera le message principal de cette vidéo, c'est si vous avez quelque chose de sérieux, c'est comme une douleur dans la poitrine, si vous avez une douleur dans la poitrine que vous vous dites c'est peut-être un infarctus, n'allez pas sur Doctissimo ou sur jeuxvideo.com dire les gars, j'ai mal dans la poitrine, est-ce que c'est un infarctus ? Je vous jure, des fois, il y a des topics comme ça et tu te dis mais mec, si tu penses vraiment que tu as un infarctus, rappelle le SAMU quoi ! Donc bon, trêve de plaisanterie, je caricature un peu encore que ça existe mais faites gaffe et pensez à votre santé, voilà, je pense que c'est le message à retenir de la vidéo, n'attendez pas 3 semaines si votre mollet gonfle de plus en plus tous les jours. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura un peu éclairé et comme toujours, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu pour la dopamine parce que c'est important que j'ai beaucoup de dopamine sinon je vais arrêter de faire des vidéos et je vais mal finir donc pensez à ma dopamine et si ça vous a plu, que vous voulez d'autres vidéos, que vous voulez suivre l'actualité de la muscu, du sport, etc, n'hésitez pas à vous abonner et puis qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre ? Me retrouvez sur Instagram DrMiaous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, salut à tous !